Musique On est content comme tous les soirs d'être en votre compagnie, merci de nous retrouver pour le Grand Talk et vous êtes très nombreux comme tous les soirs à être devant vos postes de télévision mais nous, nous sommes chaque jour galvanisés par le nombre important que vous êtes et bien nous vous proposons le meilleur sur Life TV Bah oui, je m'appelle Brice Anneau avec un H à la fin, vous l'aurez noté Il y a avec moi ce soir, oui parce qu'il y a des Anneaux qui n'ont pas de H, messieurs et madame Oui c'est vrai, j'ai un ami qui... Anneaux, oui, en général c'est pas les bons Oui parce que le H, c'est le H de l'honneur, de l'humidité et de... parce que c'est bon C'est grave Juste qui précède le diminutif d'anonyme en fait Bon on peut poursuivre Oui parce qu'anonyme est H Non, je dis, tu as dit le H c'est honneur, je dis juste qu'il vient, il est précédé par anonyme le diminutif d'anonyme qui est Anneau Le diminutif d'anonyme On va pas faire l'illusion Mais on va continuer Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même ? Ah c'est clair, c'est clair, il y a un artiste qu'on a connu ici Mais il faut que vous puissiez comprendre ce que je dis Non, non, c'est clair, c'est ça Il présente le diminutif d'anonyme, bien sûr Le gars nous a dit, il fait un jeu Et la réponse c'est... C'est R Trouvez le nom de mon manager Et tous les auditeurs ont appelé, Romual, Raciste et tout ça Et puis finalement il a dit, personne n'a trouvé Parce qu'il s'appelle Hervé Hervé Personne n'aurait trouvé ça en plus Bonsoir Madame Plé, comment allez-vous ? Oui, je vais très bien Woman in black today Exactement, j'adore la couleur noire C'est l'une de mes couleurs préférées C'est ça, je me souhaite bien de le dire à d'autres personnes Parce qu'il y a la maman de ma chère et tendre Oula, il faut que je me rappelle son prénom, pourtant je l'adore en plus Tendre Isabelle Beauvoir Elle fait partie des Tendre La liste est un peu plus longue La liste va jusqu'au live week-end Et Ariana aussi Un peu moins depuis un moment, j'avoue Au live week-end, la liste Marie-Paul Adjé Sa maman m'a interpellé, elle m'a dit Pourquoi vous êtes toujours en noir, monsieur ? Voilà, je crois que je suis en blanc, ça me fait plaisir Mais le noir, c'est une jolie couleur aussi Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir Brice, bien et vous-même ? Très, très bien, merci beaucoup Aviateur numéro 38 Oui, c'est ça, c'est un peu la saison Aviateur Saint-Vion Oui, mais la 38 blouson C'est ça, oui Tu as envie de t'envoler ? Un peu, oui Prendre l'envol, mais bon Et puis j'ai Kevin avec nous ce soir Bonsoir Kevin, comment allez-vous ? Même si j'ai pris la parole avant qu'on me la donne Mais c'est pas grave, vous, exceptionnellement Vous savez, je vous ai dit un jour Qu'en tant que haut dignitaire de cette cour Vous pouviez vous permettre beaucoup de choses Alors franchement, ça fait plaisir En l'occurrence, ça Voilà Très bien, voilà Ça, permettez-vous ça entre vous Mais nous, comme on va sortir ici Votre permission va finir Vous irez à l'Union africaine C'est une faute Oui, oui, c'est vrai Oui, Alain et moi, on a déjà On a commencé à avoir des adeptes Très bientôt, on organise le convoi sur l'Union africaine D'une secte ? Non, pas d'une secte, pas du tout Pour aller protester Oui, pour aller protester Pour aller faire un temps de notre voix Alors moi, j'ai juste une question Auriez-vous pensé à partir avec un drapeau ? De quel pays ? Non, il y a même le drapeau de l'Union africaine Le drapeau de l'Union africaine C'est bien pensé Bon, les amis, on entame le rendez-vous Par notre grande révision La révision de moi-même Et c'est ce dont on parlait hier Ce qui a, je dirais même pas affolé la toile Je dirais, c'est qui a attristé la toile C'est l'épisode de Lolo Beauté Bon, alors la haute autorité de la communication audiovisuelle La Haka, eh bien, a réagi Oui, la Haka a réagi Hier, effectivement, quand on échangeait ici C'était l'une des pistes qu'on avait évoquées On avait... Pardonnez-moi 15 secondes Parce que 4 mois après On m'a rappelé qu'il y a quelque chose Qu'il est important que j'annonce L'habitude faisant le larron Eh bien, j'ai oublié de l'annoncer Attention, nous allons à présent Partir pour ma grande révision Les jingles Ben, bravo, bravo Ben, il était temps Franchement Waouh Ouais, le champagne On peut prêter le champagne là ? Non, franchement, il faut Ouais, le champagne, ouais, le champagne Ouais, ouais, ouais Non, mais attends, c'est au jingle On est au jingle On est au jingle Non, mais franchement On est au jingle, franchement Nous sommes à l'occasion C'était ton gars dans l'occasion Oui ! Le jingle apparaît... Vraiment ! Enfin ! Enfin ! Est-ce le cas pour les autres chroniques ? Parce qu'auquel cas, ça donnerait envie De faire des chroniques ? Ouais ! Oui, je suis heureux de vous annoncer Que toutes les chroniques Ont leur jingle Alors... Santé ! Santé ! Santé ! Santé ! Bon, allez, vous avez le jingle Alors, on reprend tout ça Après le jingle On va même se permettre De repasser le jingle Ben, repasser le jingle Alors, attention À présent, voici ma grande révision On leur a demandé On parle Il y a raison Il ne faut pas tout le demander Il ne faut pas abuser Elisabeth Boulogbo Nous en parlions hier Sur notre plateau Eh bien, l'affaire Lolo Beauté C'est ça Qui faisait Et sinon qui attristait la toile Eh bien, là, à qu'à réagir ? Bien sûr Comme je le dis Comme on l'évoquait hier C'était une des pistes Qu'on avait évoquées En disant effectivement Que vu qu'elle avait Plus de 25 000 abonnés Il était bien évident Que la ACA se saisisse De ce dossier effectivement J'ai même envie de dire Même si elle avait moins Même si elle avait moins Largement moins C'était déjà scandaleux Donc la ACA a sorti un communiqué Pour rappeler déjà Que conformément Comme je l'ai dit À la loi qui a été prise Le 20 décembre par an 2022 Elle se mettait sous le coup De cette loi-là Et donc la ACA a sorti Le communiqué Pour justifier effectivement Qu'elle tombe Sous le coup de cette loi Et par conséquent La ACA décide De prendre l'ensemble De mes jus Mais en même temps aussi Ouvre la porte À éventuellement Des actions judiciaires C'est pas la ACA Qui prend cette action-là Mais ça peut être La justice En termes d'action Donc on a Le retrait Évidé des vidéos C'est ça Voilà On a annoncé donc Les vidéos jugées abjectes Tant par les images Que par les commentaires Parce qu'il ne fallait pas Juste regarder Il y a ce qui a été dit après Je peux vous assurer Que je les ai entendus J'ai été même obligé De garer Attends j'étais un peu choqué Après Il y a la restriction De son compte en fait Du compte de la dénommée Lolo pour une période De 30 jours Bon ça je me demande Comment ça va même encore Se mettre en place Mais comme Alain le dit Moi j'ai estimé J'ai estimé même Que c'était très peu La non-certification du compte En lien avec les vidéos incriminées Ça je pense que c'est une mesure Qui ne peut être exécutée Qu'en partenariat Avec Méta C'est tellement que les autorités Vraiment saisissent Méta sur cette question là Non mais dans tous les cas Le Méta ne monétise pas Ce genre de contenu Donc dans tous les cas C'est déjà fait Alors je tiens à signaler A ceux qui n'ont pas encore L'information Quand vous parlez de Méta Vous parlez de Facebook Facebook C'est une nouvelle dénomination Facebook, Instagram Méta Qui a amené des personnalités Étrangères On aurait pu même imaginer Qu'il y a eu C'était pas une affaire Accorder le bénéfice Voilà la première vidéo Je me suis dit la pauvre C'était fait par mes gardes Elle n'a pas voulu Même si les gens ne justifiaient pas Enfin ne comprenaient pas Qu'on aille faire une séance d'épilation Et qu'on se mette en direct Avec le risque De ce qui peut arriver Oui mais on va dire Que la première vidéo Pour moi Moi quand je l'ai visionné Je me suis dit la pauvre Franchement j'ai été Conciliant J'ai été triste Conciliant Je me suis dit Elle l'a fait par inadvertance C'était pas voulu Et quand j'ai vu la seconde vidéo Là j'étais totalement effaré Oui j'étais effaré Là peut-être j'ai dit Est-ce que c'était pas finalement Même prémédité au moment Exactement Voilà Moi je fais partie de ceux-là Qui pensent que les influenceurs N'ont pas un devoir d'éducation Parce que c'est pas des éducateurs spécialisés Faudrait pas que les parents Se défossent Sur les influenceurs En leur encombrant Une responsabilité Qui n'est pas la leur Par contre Internet a des règles Que ce soit TikTok Facebook Instagram Ou Youtube La nudité est proscrite Elle est interdite C'est-à-dire même Quand elle est accidentelle Elle est proscrite Voilà Et Lolo Beauté A fait preuve d'une irresponsabilité Affligeante Parce qu'elle a plus d'un million D'abonnés sur ses réseaux sociaux Aujourd'hui La vidéo a été relayée Sur TikTok Les plus gros adeptes De TikTok aujourd'hui C'est les adolescents Bien sûr Voilà c'est les adolescents Donc moi je pense que Franchement Le communiqué de la AK Est totalement plausible C'est à juste titre Et je pense qu'elle doit être sanctionnée Je suis désolée Mais voilà Et je pense que finalement C'est malheureusement La suite logique Parce qu'on connaît déjà Le personnage Ses esclandres On connaît également Le type de langage Qu'elle a l'habitude De tenir Sur ses plateformes Et comme tu le disais Et je t'ai rejoint là-dessus Je pense que ce n'était pas forcément Un accident Lorsqu'on décide En tant qu'influenceur De se mettre dans une vidéo live Et de filmer Son épilation Chez l'esthéticienne L'épilation L'épilation du maillot Donc Une partie La partie intime Et qu'on a juste Bien sûr Une serviette Qui protège Cette partie intime Mais Qu'est-ce que vous recherchez finalement Et ensuite On fait une deuxième vidéo Pour montrer en plus Cette partie Pour expliquer Que cette partie Pour défendre un peu Son point de vue Que cette partie Est plus claire Franchement Je pense que ça devait arriver Vu le passif Du personnage Parce qu'on a l'habitude Pour ceux qui Consomment ces vidéos De voir un peu Ses esclandres Malheureusement Et malheureusement Dans tout ça Ce sont les plus jeunes Qui sont explosés Parce que si ça arrive Sur TikTok Je pense que c'est Encore plus compliqué De pouvoir retirer Ce type de vidéo Parce qu'une fois même Que c'est supprimé Ça revient toujours Finalement Les gens enregistrent Ils reposent Parce qu'ils s'attendent A faire des vues Avec ça Et c'est dommage Et je pense que La réaction de la Haka Est bien Et Alain me parlait De Claudie Sillard De personnalités étrangères Qui se sont fondues Dans le communiqué Ou en tout cas Qui ont commenté Justement ces vidéos Aujourd'hui Elle a fait une vidéo Je suis tombée là-dessus Sur Facebook Où elle s'adressait A Claudie Sillard On lui a intimement L'ordre De la recevoir Sur son plateau Pour qu'elle puisse S'expliquer Elle ne s'est pas fondue En excuses Moi je ne suis pas en train De dire qu'elle doit être Un modèle Parce qu'être un modèle C'est un sacerdoce Mais elle doit respecter En tout cas son auditoire Et même tout Internet Dans la deuxième vidéo Elle estimait Que elle aimait le buzz Et que cette situation-là Tournait les caméras Du monde vers elle Et c'était l'objectif Rejurgé Elle se nourrit de ça en fait Ça c'est son On ne peut pas lui en vouloir De vouloir le buzz Et tout ça Mais nous Je pense qu'elle a le devoir C'est vrai tout à l'heure Kevin disait que Les influenceurs N'ont pas le rôle Pour être éduqués Peut-être Mais les influenceurs aussi Ont le devoir De ne pas pervertir Nos enfants Et de ne pas agresser D'une manière ou d'une autre Nos enfants Et nous-mêmes Donc ça aussi c'est un devoir Donc si ce devoir N'est pas respecté C'est bien d'interpeller Moi je veux en tout cas Je pense qu'au-delà Du communiqué de l'AAK Les autorités judiciaires En tout cas Tout le système Qui doit se mettre en branle Dans une telle situation Doit pouvoir se mettre en branle Parce qu'il faut qu'on en arrête Aujourd'hui on est submergé Par ces agressions Par ces actes-là Qui aujourd'hui sont en train De pervertir notre jeunesse Il faut qu'on arrête Arriver un moment Il faut taper du poing sur la table Moi je me dis Qu'au-delà de l'AAK Il faut que la justice Même se saisit de ce dossier-là Et qu'il aille jusqu'à son thème Pour que ça serve Non seulement de leçon Pour ceux qui voudraient D'une manière ou d'une autre Apporter cette voie-là Mais pour que ça contribue aussi A moraliser notre société Et ça c'est important Parce qu'on parle quand même D'une atteinte aux bonnes mœurs C'est qualifié d'atteinte aux bonnes mœurs Outrage aux bonnes mœurs Et tout Et je pense qu'à un moment donné C'est vrai que l'AAK Dans son communiqué A bien précisé Après avoir cité la loi Qui concerne la communication audiovisuelle Ils ont bien précisé également Qu'il faudrait D'une certaine manière Que les autorités judiciaires aussi Puissent se saisir de cette affaire Oui je pense que c'est le minimum Parce que déjà Concernant Lolo Beauté A une forme de réitération Dans ce qu'elle fait C'est excessif Sur les réseaux sociaux Vous savez il y a deux mois Quand la nouvelle loi a été prise Effectivement On avait tous en pensée Qu'elle s'adressait Aux activistes politiques Or finalement Ce sont des personnes Qui sont sur Comme ça En marge de la société Qui brutalisent L'opinion Qui brutalise les jeunes Via des publications Totalement scandaleuses Qui risquent d'être touchées Et je pense que La justice devra faire un exemple Moi je suis pour la liberté d'expression Mais là il y a quand même Des comportements excessifs Il y a des limites Parce que de toute façon Quand on parle de Parce que là on est carrément À la limite du caractère pornographique Bien sûr Même si c'est certaines parties Qui ont été malencontreusement affichées Mais Et puis l'intention même Il y a des chaînes privées Qui existent Et pour ça Pour que les parents Même puissent avoir accès À ces programmes Il y a des codes parentaux Donc ce n'est pas le lieu D'utiliser Internet Pour ce genre de affichage Et d'ailleurs Il faudrait qu'on arrête De penser Je termine Il faudrait qu'on arrête De penser Qu'Internet C'est une zone de non-droit C'est pas un cafard Même si souvent Ça en a tout l'air Ça n'est pas Mais surtout Facebook Il y a des règles Qui sont édictées Il faudrait les respecter Sinon on est puni Et je pense que de plus en plus Meta ou Facebook Qui a décidé Donc d'avoir quand même Ces règles-là Les règles de la communauté Voilà Vous écrivez des choses Qui sont jugées injurieuses Donc vous avez La sanction Vous pourrez être bloquée Bon je pense que On espère que ça servira Vraiment on espère Parce que ça peut N'être pas le cas Que ça serve un peu De leçon Stop à la vulgarité On peut exister Sans être vulgaire Très bien Allez Je pense que même On va même se permettre Un jingle de sortie De rubrique Oui Il y a un jingle de sortie Il y a un jingle de sortie Ça c'est vraiment Pour toutes les fois Le jingle n'était pas là Allez Le jingle de sortie De rubrique C'est maintenant C'était la révision des bris Voilà Allez Lancez-moi le jingle s'il vous plaît Mais voilà On se rattrape Bon allez La prochaine information Concernent donc le sport Le football particulièrement Et c'est Jonathan Morisson Qui a été reçu Donc en audience Par le président De la Fédération Ovarienne de football Il a été reçu en audience Lundi dernier Donc au siège De la Fédération Ovarienne de football Par le président De la dite institution Je suis Il a dit Élisée Bouloube Oui il a dit Le président de la Fédération Tu es jeune Tu es brillant Tu as une capacité De mobilisation extraordinaire Tu as de bonnes idées Et l'autre il a dit Je viens pour apporter Mon expérience Ma contribution A faire avancer Le football ivoirien C'est ça C'était vraiment ça Le sens de cette rencontre Il a dit être venu Rencontrer le président De la Fédération Ovarienne de football Pour déjà Dit qu'il est disponible Et qu'il voudrait se mettre A la disposition Comme tu l'as si bien indiqué Du football en général Pardon du sport en général Mais du football en particulier Et en réponse Le président de la Fédération A tenu déjà A saluer son esprit à l'aide A saluer son intelligence Et le fait qu'il soit brillant Et lui dit effectivement Qu'il pense qu'il peut Avec tout ce qu'on a vu Sa capacité de mobilisation Tout ce qu'il a réalisé Contribuer effectivement A redynamiser le foot Mais au-delà même Surtout dans la perspective De la canne prochaine Qui pourrait vraiment Jouer un rôle important Et je pense que c'est Déjà une très bonne chose C'est une démarche Que j'apprécie Parce qu'on a vu Que lorsqu'il avait lancé Le Cam Tchentien Il y avait beaucoup De comparaisons Qui avaient été faites On avait même à la limite Pour certains Sur la toile On s'était même moqué À la limite De la fédération Il y avait un football Qui n'arrivait vraiment Pas à mobiliser Sur les stades Qui trouvait que Elle n'arrivait pas A jouer pleinement son rôle Aujourd'hui Voir ce jeune homme là Qui en dépit De tous les succès Qu'il a avec son Cam Tchentien Décide vraiment De venir en tout cas Fusionner Ou du moins Fait corps Avec l'élite du football Je dirais nationale C'est déjà une très bonne démarche C'est un signe d'humilité Et ça c'est des choses Qui sont à vraiment promouvoir Alors pour les autres Le son de cette rencontre Il est très intelligent Moi ce que je retiens De la rencontre Et même de la publication Quand j'ai vu la publication De la FIF Qui a précisé Que Jonathan Morrison Qui s'en avait été reçu A sa demande Même si c'est le cas Le fait de le préciser Ça aussi c'est un élément Mais il est très intelligent Il sait ce qu'il fait Il est venu présenter Proposer en tout cas Son aide D'une certaine manière A la FIF Mais le message Qu'il envoie derrière C'est de dire Vous avez vu J'ai fait le Cam Tchentcha Ça s'est très bien passé J'ai mobilisé la jeunesse La jeunesse derrière moi Je sais de quoi je suis capable Vous savez de quoi je suis capable J'ai fait des réalisations Voici les résultats Je viens me mettre A votre service Mais je sais que derrière Vous avez besoin de moi Je pense que Non non J'essaie d'analyser Il est très intelligent Et chacune des actions Qu'il mène Est une stratégie Bien ficelée En fait depuis le départ Donc il vise la canne Forcément Mais derrière Parce qu'il peut exister Sans la FIF Il l'a déjà fait Il y aura une deuxième édition Du Cam Tchentcha Qui je sais Va très bien se passer Parce qu'il a déjà Réussi à mobiliser Parait-il que le lauréat Même le vainqueur Aura 100 millions Exactement Là la mise Va augmenter encore plus Donc il sait très bien Qu'il est dans une position Gagnante Et donc c'est plutôt La FIF Qui est de vrais demandeurs De sa stratégie De son accompagnement Mais là il fait l'inverse Pour anticiper Il va vers eux En leur disant Si vous souhaitez Je me mets à votre disposition Et moi je pense qu'il a surtout Une capacité communicationnelle Très remarquable Exactement Il sait communiquer Quand tu arpentes sa page Facebook Il a une photo avec Didier Drogba Didier Drogba lui a fait une vidéo Pour lui justement Vouer son admiration Il rencontre des sponsors Il rencontre même des sénateurs Donc il sait parler Il sait communiquer Aujourd'hui c'est un peu L'enfant prodige du foot amateur Il est totalement adoubé Par les Ivoiriens Pas que par les professionnels C'est le petit enfant chéri Exactement Et n'oublions pas C'est aussi un sportif De ce qu'il dit Il a longtemps joué Aux Etats-Unis Voilà Il était imprégné Dans le foot Pendant longtemps Il a longtemps joué aux Etats-Unis C'est ce qu'il a dit J'ai dit de ce qu'il dit Alors revenez Revenez au présent Voilà Du coup Moi je trouve Qu'il a sa place C'est totalement légitime Qu'il soit reçu par la FIF Et je comprends en fait Que la FIF le reçoive Et puis il peut apporter Sa pierre A l'édifice du foot A travers sa collaboration Avec la Fédération D'accord Ça c'était le film Sous l'angle Jonathan Bourisson Je pense qu'Alain Vous nous présenterez Le film selon l'angle De la FIF Parce qu'effectivement La FIF aussi Est aussi intelligente De recevoir Jonathan Bourisson Oui Je trouve qu'elle n'a pas Bonne presse en ce moment Enfin bon Je ne veux pas envoyer des pics Aux personnes Que je vois sur la photo Non mais je pense C'est une bonne initiative Parce que Jonathan Bourisson C'était comme la pierre J'étais finalement Qui s'est repositionné Également l'élément Qu'on utilisait Pour pouvoir Créer la division Créer la division Si vous pouvez dire Ou ça la division Par rapport à qui Non mais en fait C'était l'élément de comparaison Chaque fois qu'on parlait de la FIF C'est ça Je veux dire qu'il y a un particulier Qui a monté un événement Qui a plus de succès Qu'un championnat Et surtout qu'il y avait des faits On voyait les résultats La mobilisation du public Il a fait un travail Et je pense qu'effectivement C'était intéressant Et dans la communication Quand on dit à sa demande Vous dire que c'est lui Qui est venu vers l'institution Oui bon pour moi C'est un peu vicieux Rappelle-toi que tu es le petit Rappelle-toi que tu es le petit Que nous sommes les grands Mais chacun tire Chacun tire la leçon Non bien sûr C'est de la communication Alors communication Ce que moi j'observe Quand même pendant leur entretien Je n'ai vu aucun calpin J'ai une bonne mémoire Oui mais bon je veux dire Quand on travaille On travaille quoi Voilà on a le président de la fédération Là tu as juste vu une photo Là je ne vois aucun calpin Ils n'ont rien Ça n'a pas été pris à la fin de la rencontre C'est pas mal la rencontre Mais Alain Cette rencontre C'était une rencontre d'échange C'était une rencontre de contact Parce qu'il a dit Je suis pour dire Ça a dû durer combien de temps ? Ça a dû durer quoi ? Non mais Alain Pour quand même avoir fait souvent Des réunions comme ça Où on a vu des gens Se parler Parfois eux ne le notent pas Mais en arrière Il y a le secrétaire de sciences Et le secrétaire qui eux le notent Là je ne pense pas Il y a quelqu'un qui prend des notes Mais Alain Ce n'était pas non plus Le sommet international Des chefs d'État Voilà C'était juste une rencontre Pour vous dire Franchement on est passé Vous saluer Pour vous dire Qu'on est à votre disposition On peut vous apporter Notre expertise Et les autres disent Franchement tu es très très brillant Et on espère qu'on va faire De bonnes choses ensemble On prend rendez-vous Pour les prochains jours Et voilà Exactement Moi je pense que c'est l'ironie De la vie Parce qu'à l'époque Il souhaitait en tout cas Il prétendait être capable D'accoutrer l'équipe nationale Avec ses maillots C'est ça Et la FIF l'a totalement S'innobé C'est ça Exactement Donc aujourd'hui Quand je vois le revers de la médaille Je me dis ouais Mais je me dis également C'est aussi le résultat du succès Oui bien sûr C'est ce que l'on dit Nous tous ici On a été approché Ça prendra le temps qu'il faut Mais finalement On finira pas On a Il y a des artistes À Salfo Il m'a existé Quelqu'un me racontait l'histoire Ce matin A approché Certaines personnes Avec son CD Personne ne l'a écouté Aujourd'hui Qu'il le fasse Je vois dessus Et puis comme je l'ai dit Il est intelligent Il aurait pu rester Il aurait pu garder Cette rancœur Parce que mine de rien Il y a eu quand même La prise de parole A ce moment Donnée De M. Yacine Idriss Diallo Sur ses maillots En précisant Que c'est un contrat Que personne ne peut se lever Comme ça Pour venir proposer Des maillots A l'équipe nationale Ça a été quand même Une période assez dure Pour Jonathan Morrison Donc il aurait pu garder C'est pour ça que je dis Qu'il est intelligent Et en plus Il joue l'humilité Et il revient Pour dire Vous avez vu J'ai réalisé tout ça J'ai même proposé De floquer des maillots A la décharge de la FIF A l'époque Quand il a proposé Des maillots C'était un jeune Qui sortait de nulle part Il était surtout connu Pour cette déboire amoureuse Avec son ancienne copine Je me mets à sa place En disant Ok J'étais tout flamboyant Tout fougueux J'avais de très bonnes idées Je voulais faire plaisir A l'équipe nationale Proposer mon expertise Mais j'ai pas été écoutée Mais c'est surtout Vous avez dit quelque chose Il est intelligent Si vous êtes intelligent Vous ne gardez pas ce genre De rancœur Vous n'êtes pas connu Non c'est ce que je dis Je comprends Je fais comprendre Vous revenez Mais c'est surtout Surtout que c'est un bonhomme d'affaires Bien sûr Il est très intelligent Cette fameuse rancune Qui va rien ne vous apporter Aujourd'hui ça veut dire clairement Je viens faire affaire avec la FIF Parce que cette expertise Qui va proposer cette expérience Elle sera forcément Monnayée J'espère qu'il donnera C'est un bon business man Il dédié ça de son essence Aux Etats-Unis J'espère qu'il donnera la recette Pour remplir les stades Lors des journées du championnat Parce qu'en même temps Est-ce que la recette Tchin Tchin Pourrait marcher sur les championnats Les plus grands stades C'est juste la mobilisation des foules Comment on fait ? Et comment est-ce que lui il a fait ? Il a vendu son événement Donc on doit faire pareil Pour le championnat Après la mobilisation des foules Au palais des sports Vous avez Non mais il y a d'autres stades Il y a Boaké etc Les gens veulent aller voir 40 000 Oui c'est pas par rapport A la taille du stade C'est par rapport A ce qu'il a mis à l'intérieur C'est ça Ce que je disais C'est la méthode américaine Quand vous allez voir Un match de football américain Avec des animations autour Tout ce qui intéresse C'est les animations C'est-à-dire que le match même Est secondaire Mais c'est tout ce qu'il y a autour Les animations Les fanfars Les pom-pong girls C'est tout ce qu'il y a dedans En fait Et il a réussi à mettre ça Dans le camp chien-cha Et les personnes Même qui ne s'intéressent pas au foot Venez pour la camp chien-cha Juste pour l'ambiance Pour le spectacle Je ne sais pas si vous partagez L'avis de Mme Bleu Parce que de l'avis De certains observateurs Il y avait plusieurs petits éléments Qui avaient favorisé Le succès du camp chien-cha Lesquels ? Lesquels ? Par exemple vous avez parlé Non c'était pas principal Il y avait le fait que aussi Il avait été en griffe Moqué aussi Donc une inspiration pour la jeunesse Aussi Donc il voulait venir le soutenir Mais en plus de ça Il les a retenus Il les a fidélisés Avec le spectac Qu'il y avait tout autour Et moi je pense aussi Que pour la décharge de la FIF Il faut déjà Je ne sais pas si c'est un match Je vais le poser Non 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 Il a juste un match Du première division Si moi je dis un système Il y a des artistes Non mais au-delà Oui il y a des artistes Mais moi je pense quand même Qu'il ne faut pas perdre de vue Aussi le contexte Le contexte qui a prévalu Déjà même quand Le fait qu'on soit parti au Conor Les palables Qui avaient commencé depuis le G10 En 2014-2015 Qui a vraiment vraiment frictionné Je dirais Qui a cristallisé même L'univers du football En Côte d'Ivoire Avec le G10 On est parti tomber Dans l'épisode Dans la crise de l'élection On a fini le Conor Les élections Ce sont très bien déroulées Donc tout cet ensemble là A contribué A d'une manière D'une autre affecter Moi je pense de façon négative Le football ivoirien C'est pourquoi aujourd'hui Très souvent on entend Souvent qu'il y a un petit échec C'est tout ça la même Non mais c'est clair Tu ne peux pas Juste pour ça Les gens pouvaient ne pas aller au stade Oui mais ça vient confirmer L'adage qui dit Qu'on ne peut pas On ne peut pas marcher Pardon Un aveugle ne peut pas conduire Un boigne Pas conduire un aveugle C'est compliqué Si on n'est pas uni S'il n'y a pas d'unité Si on n'est pas focalisé Sur la même chose Et ça Ça me permet d'ouvrir La brèche main de la canne C'est-à-dire Aujourd'hui moi je veux vraiment Que les responsables de la FIF Essayent C'est vrai On va préparer l'équipe nationale Mais il faut qu'on crée Un environnement Un environnement de cohésion Parce que c'est des choses Qui peuvent impacter D'une main d'une autre Les résultats futurs Donc peut-être C'est de tendre la main aux autres D'être vraiment plus ouvert aux autres Pour qu'on arrive à créer cette unité-là Pour que le football redémarre Mais moi je suis optimiste J'avoue que je suis très optimiste Moi je suis très optimiste aussi en fait Quand il s'agit de l'élément Enfin je veux dire De la nation Je pense qu'on a en général On laisse de côté Nos... Oui mais l'avenir Mais l'avenir Si on t'a tapé à sec Non mais l'avenir L'avenir du football Mais l'avenir du football Ivoirien ne se limitera pas à la Cannes Le football ivoirien continue après la Cannes Or le problème Vous savez Votre inquiétude c'était pour la Cannes Et moi je peux vous assurer Au-delà de la Cannes Au-delà de la Cannes Moi je parle du football de façon générale La Cannes oui Parce que c'est le grand rendez-vous qu'on a en vue Mais au-delà de la Cannes même du football Parce qu'aujourd'hui là On ne peut plus se permettre D'être absent sur les grands champs qu'il y en a On ne peut plus Les grandes compétitions africaines On ne peut plus se permettre d'avoir le rang qu'on a aujourd'hui La Côte d'Ivoire c'est quand même un grand pays de foot Il faut qu'on arrive à retrouver nos nœuds de noblesse Mais qui sait peut-être que la Cannes va donner le déclic qu'on recherche Vous êtes confiants Parce que derrière il y a un État Qui souhaite que la Cannes soit une réussite C'est ça C'est l'implication, l'engagement de l'État On l'a vu récemment avec la visite du Premier ministre à Paris Les contacts qu'il a eu Et puis même sur place ici Les investissements qui sont faits Mais cette association La FIF actuelle Moi elle ne m'inspire pas confiance Fédération ? Oui La fédération ? Oui mais c'est une association Oui mais c'est une association Oui c'est une association Je veux dire la manière de gérer le football Quand on est incapable de mettre 2000 personnes dans un stade Pour un match de football Ça pose quand même question Voilà donc l'État est conscient quand même C'est la vraie question sur qui la faute ? Oui mais l'État est conscient de ses faiblesses-là Donc du coup l'État prend un peu le taureau par les cordes La question des stades vides ne date pas du disque Yacine Diallo Non mais je sais Oui ça va depuis loin en fait Je parle de la FIF de façon générale Ok d'accord Moi j'ai connu des championnats de foot quand j'étais plus jeune Oui quand on était plus jeune Voilà Même l'intérieur du pays On avait les derbys Gagnoua, Daloa, Oua Boaké On avait la SC Boaké Enfin et autres On avait même le FC Moin qui jouait très bien les propositions Et même Bassam Les gens allaient au stade Mais aujourd'hui on a plus de sponsors Plus de moyens potentiellement Mais les stades sont vides Donc il y a un problème de politique Il y a aussi le jeu, on parle des clubs Il y a aussi le jeu qui est proposé Est-ce que le jeu est de qualité ? C'est vrai qu'on a une première division et tout Mais est-ce que le jeu proposé par les footballeurs est de qualité ? Mais c'est un ensemble, s'il n'y a pas de motivation, on ne va pas faire des miracles Les meilleurs sont vendus à l'extérieur Dans les grands clubs Et finalement, ce n'est pas un secteur qui se développe C'est tout gagnant également pour la FIF D'avoir comme expertise celle de Jonathan Morisson En même temps, ça doit vouloir dire Bon allez viens, viens nous prouver ce que tu sais faire Si tu réussis tant mieux Si tu réussis pas, on dirait Ça me fait un peu penser au comité Miss Côte d'Ivoire Et à l'équipe d'Olivia Yassé Avec ce qu'ils ont montré, leur expertise Ils ont montré qu'ils étaient capables de gérer une mise de bout en bout Et de la faire rayonner, elle-même par son caractère également Mais derrière, bon, il n'y a pas eu de rapprochement Bon en tout cas, nous ce qu'on souhaite Et on termine sur le sujet C'est que Jonathan Morisson qui prend contact avec la FIF Et que toutes ces énergies-là, fédérées Puissent permettre au football ivoirien de rayonner Voilà, on va conclure là-dessus Je crois qu'on a eu le temps de partir à la pause Oui ? Un jingle peut-être ? Un jingle ? C'est la sauce des jingles ce soir On va la poser tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Tolk En compagnie d'Élise Bouloube De Mme Edith Broubleu Et de M. Alain Toussaint Qui nous a rejoint et on est toujours très très heureux De l'accueillir sur le plateau du Grand Tolk Exactement L'honorable Bredoumi Soumaïla Bonsoir, comment allez-vous ? Bien, je vais mieux J'étais un peu souffrant, mais ça va ? Ah bon, ça va mieux ? Vous êtes en forme ? Oui, oui, merci beaucoup Au bout d'abissement Non, c'est bon, c'est bon On peut talk On peut talk J'aime bien C'est exactement ça Bon, il y a un jingle, il y a un jingle pour vous annoncer Donc voilà C'est notre jingle pour avoir notre invité Un jingle Vous êtes arrivé le jour où il y avait le jingle Les autres jours, il n'y avait pas le jingle Là, maintenant, vous avez le jingle Merci beaucoup Première question Quels sont vos rapports avec le ministre Touré Mamadou ? Je n'ai pas de rapport particulier Comme mes rapports, c'est les représentants du gouvernement Moi, je suis à l'Assemblée Donc on... Vous êtes également pour parler du PDCI, c'est cela ? Quand ils viennent, c'est pour débattre des problèmes de la nation Très très bien Et en tant que député, nous avons un regard sur l'action gouvernementale Un regard selon qu'on est de l'opposition ou qu'on est du parti au pouvoir Mais on doit avoir un regard critique, prospectif et constructif On va poser la question Il vous propose un duel, un débat à la télévision Est-ce que vous êtes prêts pour ce combat de titan ? Mais on ne fait pas un combat au hasard, je le lui ai dit Nous allons bientôt aller aux élections locales J'espère que les médias nous ont donné l'occasion Que chaque parti défende ses candidats Et si tant est que c'est lui qui est le représentant des choses Et que moi, je suis le représentant, nous allons débattre Mais on ne se prévient pas dans la rue pour se débattre comme ça Très bien Alors, l'actualité, vous la connaissez Oui On part sur une de vos affirmations Vous connaissez le fameux point de dernier de la classe ? Est-ce que ça vient de vous ? Non, mais vous avez été présent à ma conférence des preuves Je vais vous dire exactement ce que j'ai dit C'est ça qui est important On m'a dit qu'il disait que je bavardais Et qu'il va y avoir un débat entre moi et le porte-parole du PPACI Je lui ai dit ceci Qu'il est chargé de l'éducation et de la formation et de l'emploi des jeunes C'est un dossier extrêmement important Et qu'à l'évaluation de la cour de compte que j'ai eue Il est parmi les 15 derniers Et que je préfère discuter avec les 15 premiers que les derniers Et qu'il a le temps de faire du progrès D'apprendre son devoir de maison Quand il aura fait sous-amendé le progrès, on pourra en parler Et ce document, c'est un document officiel ? C'est un document officiel Je peux vous dire que j'ai vu plusieurs débats sur les médias Ça m'étonne que les médias ne sachent pas Je vais vous donner la référence Il s'agit de l'exposition 44, numéro 44 De septembre 2022 de la cour de compte A la page 58 Vous verrez bien l'évaluation, la performance de tous les membres du gouvernement Et c'est sur quels critères justement ? Vous verrez bien dans ce document, les critères sont définis La cour de compte est une institution de l'État Oui mais comme vous y avez eu accès Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux critères sur lesquels ce classement a été établi ? Mais vous êtes un ministre ou une structure Vous avez un objectif Vous avez un programme Et vous savez qu'on est passé du budget de moyens au budget programme C'est ça Donc les programmes sont évalués Et un des instruments de permettre au gouvernement, à l'exécutif et au parlement d'exécutif C'est une institution crédible Qui a des hommes forts, qui établissent donc, qui évaluent donc ces programmes Et il m'a semblé que les gens ont dit non c'est une affaire des autres protocolaires Ce n'est pas un ordre protocolaire, c'est une évaluation en bonne et due forme Qui classe selon le taux d'exécution et les performances Vous avez l'impression que vous ne parlez pas de la même chose ? Vous avez l'impression que vous ne parlez pas de la même chose ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Moi j'ai donné les références du document Et pour ceux qui enregistrent ces contre-performances Donc les 15 derniers que vous avez mentionnés Est-ce qu'il y a des... C'est juste à titre nominatif, informatif ? Non, le coup de compte n'a pas un pouvoir de sanction C'est un instrument d'évaluation de l'État C'est comme un tableau de bord Vous avez un tableau de bord, vous êtes là Si le tableau vous dit que vous n'avez pas assez de carburant Que vous pensez que vous pouvez partir, vous partez C'est à l'exécutif de voir Et ça permet justement, moi je pense que La valeur que moi je peux tirer Ça permet aux acteurs du gouvernement De se corriger ? De se corriger, de s'évaluer, de tirer les leçons de cela Alors sur l'exécution des programmes Il y a trois piliers dans ce ministère L'insertion professionnelle, le service civique Et la promotion des jeunes On sort quand même du Covid Quasiment pendant deux années Le monde a été arrêté Comment voulez-vous dans ces cas, dans ces conditions Que des institutions soient performantes Compte tenu de l'impact qu'a eu par exemple le Covid Parce que c'est aussi des explications qui sont données Quand on fait des analyses et des évaluations Donc il faut un peu de recul aussi je pense Quand vous faites une évaluation, il y a des facteurs communs Le Covid a affecté tout le monde Donc vous n'avez pas dit que ça a affecté ? Mais encore plus les jeunes Encore plus les jeunes notamment Vous pensez plus les jeunes que les agriculteurs ? Mais oui parce que ce ministère quand même Vous pensez plus que les agriculteurs, plus que les industries, plus que les commerçants ? Oui, fortement Ah bon ? Mais c'est votre point de vue Mais je dis que cela a... Parce que si vous ne mobilisez pas les fonds pour déployer les programmes Comment est-ce que vous allez être performant ? Mais tout le monde a eu les programmes de mobilisation des fonds Oui mais justement, donc ceux qui sont les bailleurs de fonds Quand ils sont en difficulté, comme on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine d'ailleurs Oui mais j'ai dit... Elle a été pareil pour les ministères qui ont été classés premiers Comme pour ceux qui ont été classés derniers Alors qui est premier ? Vous regardez dedans, mais le premier c'est le ministère des ressources animales et halieutiques Très bien Elisabeth Boulogou D'accord D'accord, ok Monsieur le porte-parole, on a vu Ou du moins on a lu pendant une de vos interviews Que vous êtes revenu un peu sur les différents départs du PDCI Oui Début quelques mois on assiste quand même à des départs Oui Voilà Je reviendrai à votre question tout à l'heure Mais je crois que pour finir sur le point de l'intervention avec le ministre Orymou Madou Aujourd'hui vous avez entendu la réponse Comment vous jugez la réponse que le ministre Orymou Madou a accordée à votre déclaration ? Mais je n'ai pas de jugement à faire cela Moi j'ai fait un constat Je suis un député sur un cadre d'une nation Comme vous et moi Un ministre, quand il se déplace, s'offrait du contribuable Il est assuré par le Front de Grona Il a un travail Le président de la République a donné des priorités à une vision que nous partageons tous Sur ce point, il n'y a pas de problème En 2022, il a réalisé le discours à la relation du président de la République le 31 décembre 2021 Il a dit que l'année 2022 était l'année de la priorité de l'emploi jeune et des femmes L'une des priorités Il y avait trois priorités pour 2021 Il y avait, ça ne veut pas dire d'une des priorités Il y avait la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance C'était le point 2 Merci d'y rappeler cela C'est ça Il revient en 2023 Au 31 décembre 2022 Pour 10 et une année C'est-à-dire que le président de la République accorde une priorité à sa vision de cela Donc pour nous, c'est extrêmement important C'est le président qui a perçu l'importance de la jeunesse De l'avenir du pays Et c'est ce que j'ai dit Donc si on vous confie une telle mission L'avenir du pays, il n'y a pas meilleur que ça Et je pense qu'on doit pouvoir écouter tout le monde Faire le diagnostic Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelle est la stratégie à mettre en note ? Quelle est l'orientation stratégique nouvelle qu'on doit donner pour le faire ? Mais quel est l'objectif que vous visiez quand vous révélez que c'est le dernier de la classe ? Je n'ai pas dit que le dernier de la classe Je dis parmi les 15 derniers Il faut dire les choses à l'opin Disons qu'il est en milieu de tableau Il peut être parmi les premiers des 15 derniers par exemple Mais quand vous révélez ça, quel est l'objectif ? Par rapport à l'objectif, à la vision du président de la rubrique A l'intérêt que tout le monde accorde à l'abri Il a du travail à faire Est-ce que vous avez des pistes de proposition, de solution que vous voulez ? S'il le veut bien Une ou deux par exemple Par rapport à ses comptes de performance Voyez-vous Le problème de la jeunesse en Côte d'Ivoire C'est l'éducation C'est la consommation de la drogue C'est l'oisivité Et c'est les opportunités d'emploi Mais ça c'est pas nouveau Non attendez, vous m'avez posé une question Vous enfoncez une porte ouverte Oui mais si la porte est ouverte, il faut y entrer Donc entrer mais c'est pas nouveau Alors, mais c'est pas nouveau Mais le problème de la jeunesse perdure Très bien Je viens de suivre directement sur la radio nationale Que le problème de la drogue Vous avez vu, quand on a commencé le début de l'année Avec des suicides Et en général c'est des jeunes Vous savez ce qu'est quand un suicide ? C'est du désespoir total Moi j'étais en Algérie Tout d'abord avec ma mission parlementaire Et nous avions déjà commencé à voir les prémices Des problèmes de Tunis Et il nous a été dit Que la plupart des jeunes qui partent On n'a pas dit que c'est des Ivoiriens Mais partent d'une plateforme autour de la zone de Dallois Cela veut dire que c'est un véritable problème On est dans un pays où on veut créer le bonheur Et les gens suivent le bonheur par le malheur C'est qu'il y a un problème Et vous êtes en charge de ce domaine sensible Et une institution de la République vous dit Vous n'êtes pas parmi les meilleurs Je ne fais que le révéler Mais monsieur le député, excusez-moi On ne va pas faire de la politique politicienne Mais vous qui êtes un responsable du PDCI Vous n'êtes pas sans ignorer que votre gouvernement Sous la présence de monsieur Bédia Vous avez lancé des fonds jeunes Qui ont été une catastrophe Donc je veux dire Les faillites ou la défaillance Qu'on peut observer Vis-à-vis des politiques en faveur de la jeunesse Vous avez parlé des catastrophes Moi je ne sais pas si c'est une catastrophe Ça demande peut-être des corrections C'est un qualificatif que vous avez fait Oui mais attendez On a bien vu des jeunes À qui vous avez accordé des fonds Qui ont quitté le pays Et ce programme que vous avez développé Vous savez que le PDCI RDA Ava commencé son programme réel À partir de 2005 Présent-de-bédia en 1995 Quatre ans après on nous a chassé du pouvoir Il ne faut pas Quel instrument quand vous n'avez plus le pouvoir De venir vérifier Un programme Ça se fait en termes d'objectifs En termes d'actes stratégiques En termes d'action Et en termes d'évaluation En termes d'impact Vous estimez que quatre ans Ce n'est pas suffisant Ok celui-là Et quel est le moyen Mais nous sommes à douze ans De pouvoir Et on a encore des problèmes Nous parlons de douze ans de pouvoir Oui Quand on ne parle pas On parle de douze ans de pouvoir Et on évalue Donc moi je pense que Moi Brémi Je pense En tant que responsable politique Et en tant que parlementaire Je rencontre des ministres du pouvoir Quand je pose mes problèmes Et on en discute Je fais des propositions Je vais vous donner deux exemples Je ne suis pas de la commission de la santé Mais quand le ministre de la santé Devrait aller présenter son dossier Sur l'ordre des médecins Je me suis déplacé pour aller voir Monsieur le ministre J'ai posé trois problèmes Monsieur le ministre Il y a un problème de sang On n'arrive pas à la voir C'est un ingénieur Il a pris une note Il n'est pas un médecin Il a dit qu'il me remercie Je lui ai dit Monsieur le ministre Il y a un deuxième problème C'est le tronc commun À Abobo Agamé Qui pose pour j'expliquer Je ne vais pas Comme il ne m'en a pas J'ai expliqué Et le troisième problème C'est la Comment on appelle Les infrastructures ? Non, non, pas les infrastructures La motivation des médecins Ok, d'accord Quelques moments après Le ministre a pris des actions Il y a eu une nette amélioration Il m'a reçu Du problème d'accès au sang Ça, il faut le reconnaître On a uniformisé Plafondé les prix à trois Deuxièmement On ne va plus faire le tronc On va faire une faculté À San Pedro Aujourd'hui Le problème des médecins C'est comme vous avez vu Il y a une fille Des cerveaux des médecins Exactement C'est vrai que les problèmes Que j'ai posé Et qu'on a discuté En aparté Quand ils ont été faits Il a commencé à les aborder Exactement Pourquoi vous n'avez pas eu Ce dialogue avec le ministre Touré ? Pourquoi vous n'avez pas C'est surtout Est-ce que vous avez Mais lui il parle des débats Il ne parle pas des dialogues Non mais vous pouvez Vous pouvez le rencontrer Mais c'est ce que je lui ai dit J'ai dit qu'il y a Un certain nombre de problèmes S'il veut un dialogue On peut le faire Si un débat c'est autre chose Bon, honorable Moi je pense qu'il n'y a Vraiment pas de débat Vous jouez votre rôle Oui Le rôle de l'opposition C'est de fucilier C'est de critiquer Vous faites votre rôle Et de proposer aussi Et de proposer aussi Et comme il le fait J'ai dit Ce qu'il a fait C'est ça Quand vous m'avez Donc vous faites justement Votre rôle A ce niveau Vraiment moi je n'ai pas Trop grandes choses à dire Mais là où je pense Quand même qu'il est important Qu'on puisse comprendre C'est qui se passe C'est au sein de votre famille Le PDC Depuis quelques temps Quand même On a constaté Un certain nombre de départs De votre maison Et c'est vrai que Dans certaines conférences de presse Vous avez tenté Plus ou moins De minimiser De minimiser Ces départs là De même les juger Vraiment des départs Qui ne peuvent pas Affecter d'une manière De notre PDCI Mais est-ce que Objectivement aujourd'hui Quand vous prenez Un peu de recul Après cette conférence de presse Est-ce que vous ne pensez pas Qu'il y a quelque chose à faire Que ce n'est pas aussi simple Ou bien aussi minimisable Comme vous voulez le faire croire Non moi je vous ai toujours J'étais toujours Un débatteur franc Je n'ai jamais nié Qu'il n'y a pas Je dis Les départs ont commencé Massivement en 2018 D'abord il faut se dire Qu'il y a eu Une grande tectonique Au PDCI RDA C'est en 94 Avant la création Du RDA C'est ça C'est une grande technologie Les gens oublient l'histoire Qui a fragilisé A terme Le PDCI RDA Jusqu'à Au coup d'état C'est parti de là-bas Avec l'idée Qu'on ne donne pas la parole Aux gens Avec l'idée Qu'on était contre Une catégorie de personnes Etc Donc ça a fragilisé Le PDCI RDA En 2018 Comme en 46 d'ailleurs Ça a fragilisé Le PDCI RDA Mais le PDCI RDA Tient debout Et le PDCI RDA Avance C'est le renouvellement Des départs Que quand ça manque Ça pose un problème C'est ce que j'ai dit Mais monsieur Bredoumi Je vous prends un mot Vous avez évoqué L'historique De 1994 Avec la scission Le RDA Qui s'est créé Ou des quatre pattes Là on revient Je dirais pratiquement Et ça a quelques conséquences Quand ces quatre pattes Quelles conséquences ça Sur le parti Non ça a fait Comme je l'ai dit Ça a touché D'une manière d'une autre Le parti C'est-à-dire qu'on arrive Au coup d'État Et là on est en 90 Comme vous le dites Et même aujourd'hui En 2002 Des départs se font chaque fois Et non Et c'est pas forcément Des personnes aussi Des moindres Est-ce qu'il n'y a pas Une matière à réflexion Réellement au sein du PDCI Pour savoir Qu'est-ce qui se passe Parce que là Les faits que vous évoquez En 94 Ce sont des faits aussi Qui sont évoqués aujourd'hui Comme quoi on ne donne pas La parole Comme quoi vraiment On a l'impression Qu'il y a une pensée unique On ne crée pas Le cas du débat Est-ce qu'il n'y a pas Une réflexion à mener là ? Moi je vais vous dire une chose Quand vous regardez L'actualité Dans quel parti majeur Les quatre peuvent Se mettre publiquement Et puis demain Comme si rien n'était Il n'y en a pas C'est le seul parti Où les quatre se lèvent Ils vont même plus loin En disant Oui il faut mettre Le président à la retraite Il faut mettre telle chose Et puis le lendemain On conduit Il y a une stratégie Qui se met en place Aucun parti majeur Dans aucun parti majeur On peut le faire Mais monsieur Bredoumi Quand vous dites ça Il est important de souligner Que peut-être qu'il n'arrive pas A parler dans le silence Dans l'anonymat C'est peut-être dans le secret C'est peut-être pourquoi Il parle en public Non c'est dans le journaux Parce que de ceux Qu'on a reçu ici Dans ceux qu'on a reçu ici Monsieur Bredoumi Certains disent Qu'ils avaient même l'intention De rencontrer même le président Pour leur faire des propositions Le poté n'a pas été au fait Voilà le poté n'a pas été au fait On leur demandait même Moi je pense qu'on a des canaux officiels On n'est pas autorisé À aller dans toute la presse nationale La presse nationale Le débat ne se fait pas On ne nous donne pas autant de place Dans les médias publics Que vous le faites Je vous félicite pour cela Et on peut peut-être en parler Mais nous avons nos canaux internes Qui est le PDCI TV Qui est le journaux proches Je suis obligé de le dire De nos journaux proches Par lesquels on leur offre Est-ce que vous m'avez vu Moi Bredoumi un jour À la grande une D'un de nos journaux proches Parce que c'est le porte-parole On laisse les autres Mais vous pensez que Si on n'avait pas cette autorisation là On pourrait le faire passer Moi je viens de passer Je viens de quitter Tout d'une réunion Avec le responsable De nos presse Tout à l'heure Mais nous leur disons Il faut leur donner L'occasion de s'exprimer Mais est-ce que justement Non mais sur la question du reproche Le reproche Est-ce que vous ne pensez pas Qu'il y a matière à réfléchir Est-ce que je dis Là par exemple Il y a matière à réfléchir Pour tous les reproches Mais elles et les reproches sont fondés Non parce que là Il y a comment on appelle ça Monsieur Akosi Benjo Dont j'ai lu l'interview Dans le nouveau réveil Qui a dit effectivement Qu'il ne part pas Contrairement à ce que La rumeur l'annonçait Départant Il a dit qu'il ne part pas Mais il a dit Qu'il y a des réformes Qu'il faut faire au sein du PDCI Il a évoqué ça Il a dit il y a des choses À rectifier Donc je me dis quelque part Est-ce que ça Ce n'est pas quelque chose Qui s'entend Mais c'est un des cadres importants Pour les réformes Qui sont en cours Il est un des acteurs importants Rappelez-vous Pourquoi monsieur Akosi Benjo N'est pas nouveau Dans sa forme de réforme Il a été les rénovateurs Sur le présent au fouet Donc il y a des gens Qui ont cet esprit De rénover De réformer Mais ce n'est pas une mauvaise chose Dans une équipe Il faut des gens Qui soient des précurseurs Mais il ne faut pas Oui s'il vous plaît C'est la contribution éditoriale Que vous évoquez Est-ce que ce ne sont pas Les arbres Enfin l'arbre Qui cachent la forêt L'absence de démocratie Au sein de votre parti Et puis le fait que Le président Bédia Excusez-moi C'est un peu le grand timonier Du PDCI Voilà donc Ne vous cachez pas Derrière le fait Que des journaux Fassent leur travail D'information Pour dire qu'il y a une liberté Et que finalement Tout ce qui se passe Est relative Vous savez tout dernièrement Le président du PDCI A autorisé Une tournée De consultation De toute la base Toutes les bases Les 357 délégations Ont été visitées Et on a fait Un rapport Les gens ont parlé librement Le président n'était pas là Et il y a tout un travail Qui a été fait Et justement M. Akosi Bandjo Est un des cadres Qui sont chargés D'exploiter L'exploiteur Donc un président Il vous a autorisé A fait Exploiter On lui donne Des matrices Des décisions À prendre On avait dit La parole Le président du parti Le secrétariat Exécutif Mais le président du parti Face à ça En 2021 En 2021 A créé des organes Comité politique Comité de surveillance Etc Où tous les cadres Près de 600 cadres Et c'est ces cadres Qui sont aujourd'hui En train de pouvoir S'exprimer À partir de ce qu'ils ont eu Comme base Donc on peut dire Qu'il y a une restructuration Rapidement On peut dire Qu'il y a une restructuration C'est une PDCI Mais est-ce que vous pensez Qu'au-delà de ceux Qui restent Encore dans votre parti Des doyens Il y en a beaucoup De ceux qui tiennent Oui De ceux qui tiennent Ce parti historique Parce que c'est quand même Un vieux parti De ceux qui tiennent Ce parti historique Est-ce que vous pensez Qu'au regard De la jeunesse On parle de l'année De la jeunesse Oui Est-ce que vous pensez Que le PDCI Attire Encore De nouveaux entrants Surtout les jeunes Est-ce que votre parti Est-ce que votre parti Attirant encore Contrairement à ce que A une offre à faire Les gens Vu L'évolution des événements Depuis un moment donné Et la communication Que nous faisons Les jeunes estiment Qu'il y a un rêve Du passé Qu'il faut revivre Et c'est le PDCI Un rêve du passé Lequel Les jeunes n'étaient pas là Les jeunes n'étaient pas là Dans le rêve Monsieur Bredoui Les jeunes n'étaient pas là Dans le passé Même dans le rêve Il y a le passé La nostalgie Vous le savez Quand les jeunes Se rendent compte De ce que nous avons Bénéficié Du PDCI Les conditions Des formations Les conditions Des vies Les conditions Des travails Les conditions Des promotions Qui pour eux sont bloqués Aujourd'hui Qui pour eux créent Des suicides Et se disent quand même Si le PDCI Le PDCI Le PDCA Peu nous nous faire Ne serait-ce que la moitié De ce qu'il a fait au passé Nous serons Mais est-ce que c'est le même contexte Parce qu'on est dans un contexte différent Mais c'est la vision La vision Et les gens Pour mettre en oeuvre Cette vision Qui s'adapte au contexte Même chez Bredoui Je suis un peu Excusez-moi de revenir dessus Mais aujourd'hui C'est vrai que peut-être Ceux qui sont là Qui dirigent le parti Ne s'appellent pas le PDCI Mais c'est des C'est des punatifs du PDCI Absolument C'est en 1994 Qu'ils ont juste quitté le PDCI Donc c'est des gens Qui ont vécu sous le feu Et qui ont appris la philosophie Vous savez Vous n'arrivez pas à l'implémenter Les catholiques Pour aller chez les protestants Même Jésus Mais c'est pas la ma façon Le vrai bonheur Le vrai bonheur C'est-à-dire que là Vous êtes dans une position Un peu au fruitiste Le vrai bonheur On l'apprécie quand on l'a perdu Alors ce sera votre ligne Pour les élections locales Ramenez les gens Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que c'est bientôt Nous allons développer des thèmes Et nous allons faire Ce que nous avons commencé Et à dire Où est-ce qu'on veut aller Voyez-vous Nous allons faire aussi des bilans Il y a des bilans Certains de nos maires Certains de nos présidents De conseil de région Qu'on en a On fera le bilan On fera le bilan aussi Des contraintes Et des freins Qui ont été mis contre eux Mais malgré cela Ils ont des bilans Donc on va faire tout ce point Lesquels de freins par exemple ? On n'est pas là pour faire le bilan De subvention Oui mais dites-nous Parce que On n'est pas là pour faire le Élysée pardon Monsieur le député Vous êtes à l'Assemblée Beaucoup de responsables De collectivités locales Se plaignent de ne pas avoir Les fonds pour travailler Est-ce que Quand vous parlez de freins Vous évoquez ces freins-là En particulier ? Mais oui nous avons fait Dans l'analyse du budget Oui De l'État Nous étions le seul groupe parlementaire Qui a parlé du problème De la dotation Des communautés de freins Nous avons même Suffré le pourcentage Le cas de collectivité locale ? Le cas de collectivité locale Ok d'accord Et c'est moi qui ai lu La déclaration du groupe parlementaire Et nous avons fait Proposition au gouvernement Sur tous les plans Et nous Quand nous critiquons Nous faisons des propositions Nous sommes un parti Qui n'aime pas La machette Qui n'aime pas l'arbre Qui n'aime pas tout Un parti Qui fait des propositions Et Dieu merci Je pense que Ceux qui ont des oreilles Pour nous écouter Nous écoutent D'accord Monsieur Bédoubi Avant d'évoquer les autres points Concernant l'actualité nationale Parce que c'est un peu La déracé sur ceci On a des points Concernant l'actualité Sur lesquels on souhaiterait Que vous réagissiez Pour terminer sur le point Du PDCI Selon vous Qui ou qu'est-ce qui Est à l'origine Des départs au PDCI aujourd'hui ? Qui ou qu'est-ce qui ? Quels sont les motifs ? Les motifs Ben la vie est un choix Le président de la PDCI a dit Qu'à la croisée des chemins Chacun Et des gens estiment Qu'ils peuvent avoir Leur bonheur par ailleurs Et ils vont aller Mais je peux vous avouer Qu'il y a déjà Trois qui sont en train de revenir Ah oui Ah qui ne sont pas dit Qui sont en train de revenir Votre lobbying a marché On n'a pas besoin Parmi les nouveaux Ah ok d'accord Parmi les nouveaux départs Parmi les nouveaux départs Ah d'accord Vous savez que Il y a trois anciens qui étaient Ou sept départs Qui sont où en ce moment ? Mais ils sont venus Il y a un ancien Dirkab Bon Un ministère Qui revient Qui est revenu Il vient de quelle partie ? Quand il va venir Vous allez le voir Quand M. Guali Vous Quand M. Guali A la même place Vous êtes assis aujourd'hui Il dit que Depuis qu'il est arrivé au RHDP Il n'a pas encore mangé Mais il grossit Ou ça vous fait sourire ? Ben moi je n'ai pas Moi j'ai Quand vous me voyez Là est-ce que j'ai besoin de grossir ? Est-ce que c'est nécessaire ? Je n'en veux pas Ceux qui sont gros Excusez-moi Donc Donc moi j'ai dit Il n'y a pas de problème Je ne vous en veux pas Si ils pensent que grossir Est un indicateur de bonheur Mais ça c'est son indicateur Madame Nous on ne doit pas s'en plaindre Bien sûr La liberté Honorable Honorable juste Je suis dédié pour avant Qu'on passe à l'autre point Oui oui A quand Le prochain congrès Qui aurait dû être fait Mais qui avait été reporté Au mois de décembre Dans ce mois de mars Je viens On vient d'en parler Vous avez une date ? La date va être communiquée dans le jour C'est dans ce mois de mars Oui dans ce mois de mars Ok d'accord Voilà transféré Donc à la MACA Pour trouver un l'ordre public Comment vous réagissez à ces questions ? Mais ce genre de situation Nous avons eu deux déclarations du président du PDC hier Le 29 septembre à Daoukouroub 2022 Il a parlé de ce que On ne met pas en oeuvre Les recommandations du dialogue politique Ayam Sokoroé l'a dit Que notre pays Peine à engager un dialogue franc Et ça a fait des débats On peut en parler La petite pique Oui la petite pique va pas Et moi je peux vous dire une chose Moi Soumaïla Fils de Kwasi Prédubi Vous ne me verrez jamais Aller dans un milieu public Pour faire des invectives Et insulter le président Alassane Ouattara C'est pas possible Je ne le ferai jamais Je ne ferai jamais ça Pour le président Laurent Gbabou Et je ne veux pas qu'on fasse ça Pour le président en économie Pourquoi ? Nous sommes près de 30 millions Aujourd'hui sur nos terres ivoiriennes Il y a un président en exercice Il y a deux anciens présidents Il n'y a que son toi Dieu les a oint De quelque chose que nous n'avons pas Autorité Et n'oublions pas que dans toutes choses Si la justice de l'homme est injuste La justice de Dieu Elle ne pardonne pas Donc moi je pense que Quand le président Bédier parle Devant le président Ouattara Et que le président Ouattara Fait dessus Parce qu'ils savent Qu'il s'est reconcancé au quota Mais Et que le président Bhabou Est assis là Et que le lendemain Ces gens de s'événement arrivent Il y a quand même un problème Moi j'avais déjà attiré l'attention En interne au PDC Pour dire Que nos frères du Nord Qui sont au PDC Ne sont pas libres D'exercer leur militantisme Comme il le faut J'ai eu même des attaques En interne Et j'ai des écrits Je peux vous les faire Et il y a eu des propositions Des reconquêtes du Nord Qui ont été faites au présent Mais voilà qu'en direct Dans ce pays là Et les jeunes gens Moi je les ai écoutés C'est parce que ce dialogue N'est pas permis d'expliquer A ces jeunes Ils accusent des gens D'avoir été à la base De leur malheur Vrai ou faux Raison ou pas raison Mais si Ce dialogue d'explication A été fait Par les uns et les autres Que les jeunes gens Avaient compris Peut-être que cela ne serait pas arrivé C'est ce que nous réclamons Aujourd'hui vous estimez Que la liberté Notamment de militer De manifester N'est pas garantie dans le pays Et que vous appelez Par exemple A un nouveau round Du dialogue politique C'est pas le round Qui pensait L'application De ce qui a été fait Oui mais il faut se voir Pour évaluer Mais justement Et c'est de ça Que le président Henri Conan Bédier Parlait Alors sur la liberté De manifester Si vous assumez Qu'en Côte d'Ivoire En 2023 Cette liberté Est garantie Par les autorités En tant que responsables politiques Et membres de l'opposition Moi je pense que La liberté de manifestation N'est pas totalement garantie Pas totalement Mais je veux dire Elle est globalement garantie Parce qu'il y a d'autres Qui peuvent le faire A satiété C'est ça A la tête du client D'autres le peuvent faire A la CCT Ceux-là je ne peux pas Le dire que ce n'est pas garantie Mais d'autres le font A minima Il faut reconnaître Est-ce que l'événement Qui a conduit Donc à la déclaration Du vice-président Stéphane Kipri N'était pas En termes d'importance En termes de nombre C'était un seul événement Sinon il a pu parcourir Il parcourt toujours Il y a eu le meeting Dans Nono récemment Mais en quoi est-ce que Un Ivoirien comme vous et moi Ne peut pas aller à Ndakro Dans mon village Et puis faire Moi je vais vous donner un exemple Mais je crois que cette situation Il faut la reconnaître A été condamnée Même par les membres Du parti au pouvoir Moi je n'ai pas senti Cette condamnation Comment vous vouliez la sentir Moi je ne l'ai pas senti Parce que Quand on est parti au pouvoir On est responsable De la liberté Des jeunes Et que des gens Qui sont venus A être découverts Et que vous n'interpellez pas Vous qui êtes au pouvoir Et que vous condamnez Mais nous qui sommes en opposition Nous on doit faire quoi Très bien A propos de condamnation J'ai lu je pense hier Une de vos déclarations Qui condamnait La situation En Tunisie Des subsahariens Et particulièrement Des Ivoiriens En Tunisie Oui Vous savez le PDC Il est un parti responsable Voyez vous Nous faisons tout Dans la forme Et dans le fond Nous avons toujours dit Le président du parti M'a toujours dit Ce qui relève Des affaires étrangères Et de la défense C'est la souveraineté De l'État Il faut faire attention Donc vous avez constaté Que c'est le groupe parlementaire Qui a fait la déclaration Et non pas le parti C'est ça Cela a un sens Politique Cela a un sens politique Parce que Même si on endorse On a mis la forme Parce que c'est eux Qui représentent les populations Et il s'agit des problèmes De population Donc Et les représentants Du peuple de notre parti Donc font des propositions L'État Ils ont condamné Et ils ont fait des propositions À notre État C'est ce que je voulais savoir Est-ce qu'on peut revenir Sur quelques éléments De ces propositions Aujourd'hui ? Oui Parce que nous autres Sur le plateau ici On a aussi fait des propositions Mais peut-être On va voir si c'est allié Non mais vous avez lu Notre pronom Nous on a publié Oui Je l'ai lu Mais c'est Tout ceux qui vous regardent Aujourd'hui Non pas forcément Lui Donc je l'ai savoir La première proposition C'est d'abord que L'Union africaine Et les organisations Interpellent les gens Pour assurer la sécurité Pour que les gens Aient là-bas La deuxième chose Que notre État S'organise Pour s'assurer Le retour De nos concitoyens Puisqu'ils ne sont pas Chez eux Et que les conditions D'accueil Soit les conditions D'insertion Soit données À ces jeunes À ces jeunes Et ces personnes Qui viennent On les voit Quelque part Que quand on est C'est qu'on n'a pas De mieux ce soir Maintenant S'ils ont vu Le malheur là-bas S'ils viennent Qu'ils ont des bonnes conditions Ils n'iront plus Est-ce que vous pensez Pour l'instant Vu qu'on a pris En coille de déclaration Du ministère Des affaires étrangères Est-ce que vous avez Approché le ministère Des affaires étrangères Pour comprendre Les propositions Ou bien les solutions Qui peuvent être faites Dans ce sens Est-ce que vous allez La convoquer à l'Assemblée En avril Quand vous reprenez la session Non on ne la convoque pas Enfin l'inviter Pardon Mais bon A prendre le café Et à s'adresser à vous On l'invite à une séance parlementaire Vous savez Nous nos PDCI RDA Nous avons plusieurs canaux Il y a des canaux diplomatiques Il y a des canaux Qui passent par nos chefs Et il y a des canaux parlementaires Nous sollicitons souvent Les bilans Pour venir parler Nous avons sollicité Certains ne sont pas venus D'ici là Si la solution est trouvée Non il n'y a pas intérêt à venir C'est ça C'est des prévisions Maintenant qu'il faut faire C'est ça Maintenant si ce n'est pas fait Qu'il y a des choses A la reprise Nous pouvons le faire Je pense même que la situation Est tellement sérieuse Que le président de la semaine La semaine Pouvez même faire Une section extraordinaire Pour dire Il y a un Il faut convoquer Il y a des Parmi les présents du parlement Déduit de la semaine La semaine Pour dire Il y a une situation exceptionnelle Nos six concitoyens Je demande aux députés De venir En journée exceptionnelle Pour recevoir Madame Lemieux Pour une proposition Et nous sommes prêts à faire cela Parce qu'il s'agit de jeunes étudiants Qui sont malheureusement agressés Donc il leur appartient De présents de l'Assemblée nationale Et moi je pense que C'est une bonne idée La HVL le transmettre Pour dire Mais quelquefois aussi Vous avez vu sur le problème malien Nous avons adopté une nature Quelquefois aussi Les canaux diplomatiques souterrains Sont plus efficaces Que du brouhah Donc il faut d'abord On peut d'abord comprendre le contour Tout ça Voilà Et c'est un président De la République là-bas Qui a fait une déclaration Donc la réponse doit venir En parallèle Du ministre des Affaires étrangères Du premier ministre Pour parler Là on voit que c'est le PDC qui a dirigé Le pays qui parle Mais c'est comme ça Parce qu'on a eu la situation similaire En Ukraine Où des jeunes étudiants Étaient bloqués Il y a une mobilisation Pour pouvoir les faire venir Maintenant sur le dossier Toujours là Et je vous ai dit que Tout dernièrement Nous avons eu des réactions Parle des réactions Des porte-parole Sur la déclaration Du président Bédier J'estime que Le président Bédier Quand même Pour le porte-parole Il a dit que non Il va aller au PPACI Il a fait une déclaration Mal apportée Mais la paix là Ce n'est pas une situation Où on n'en parle Il n'y a pas d'endroits La paix Le président Fouboy Nous a dit que pour nous Le PPACI C'est une seconde religion Et chaque jour Il faut prier Il n'y a pas de meilleure occasion Que pendant qu'on est là-bas Si le président Bédier Était venu là Et qu'il serait parti Et qu'il n'aurait rien dit Qu'après on parle Il était avec Ouattara Monsieur le président Ouattara Il n'a rien dit Mais on a pris Tout le monde à témoin Pour dire qu'il y a un problème Mais je pense que l'interpellation Ce n'est pas juste Pour le président Ouattara C'est pour tout le monde C'est pour tout le monde Et puis en plus de ça Quand on dit Qu'on va s'allier au PPACI Et que le président Fouboy Parce que je n'aime pas souvent Qu'on parle de fouet comme ça Mais moi je vous dis une chose Le président Fouboy En 46 Le groupe parlementaire RDA s'est apparenté Au parti communiste Vous ne connaissez pas ça Le premier parti Après cela Qui s'est apparenté Un parti de gauche C'est le RDA Oh lui il ne connait pas L'histoire du RDA Le RDA s'est apparenté Au FPI de Babo Pour une question de survie Les Alliants C'est souvent une stratégie Pour la survie Et puis Quand nous on s'est alliés Au président Babo En 2002 Mais le ministre Admini est rentré au gouvernement Avec notre alliance Le RDA n'est pas rentré Moi j'aurais attendu Comme on ne doit pas Si on s'associe Moi j'y vais au gouvernement Alors monsieur le député Donc 20 ans Je lui demande De laisser Bédia à part S'ils ont des problèmes Avec le PDC Ils n'ont qu'à s'attaquer Parce que quand ils s'attaquent Au président Bédia Ça nous montre Ça fait monter le sang Ça fait monter l'intention Donc vous comprenez aussi Que quand on s'attaque Au président Ouattara Ça fait monter l'intention Mais moi je vous ai dit Je viens de répéter Oui vous l'avez dit Moi je ne veux jamais Invectiver Et je ne l'ai jamais fait C'est ça J'aime pas les qualifications L'huile de miel Bon ok Allez vous Vous mettre ensemble Une lune de miel C'est pour l'éternité C'est une métaphore Ça dépend Ça dépend pas souvent longtemps Mais bon En tout cas De manière circonstancielle Est-ce que vous allez Cheminer ensemble Nous avons Une stratégie de choix De nos candidats Ok Et quand Vous dites nous c'est quoi C'est les deux parties Oh le PDC Ok d'accord Maintenant Quand on a fait Il y a une instance supérieure Qui va juger De l'opportunité De faire des alliances A un moment donné Pour pouvoir récupérer Le pouvoir Et nous avons donc A ce niveau là Il faut laisser La responsabilité Et la prérogative Au chef Par exemple Si le Pougon On voit que ce sera Très très animé là-bas Qu'est-ce que vous pouvez faire Parce que c'est une Mais le Pougon Nous allons le remporter De toute façon Ce sera le Avec le PPCI Ce sera un des grands succès Des élections à venir Seul ou avec le PPCI Seul ou Et En tout cas on va le prendre On vous recevra Pour la victoire Bon Allez monsieur Médoubi On ne vous entend pas toujours Beaucoup parler de sport La Côte d'Ivoire va abriter Donc la prochaine Côte d'Afrique des Nations Oui Regarde globalement Sur l'organisation Et puis Sur nos éléphants aussi Oui mais Moi je pense que Je suis un grand admirateur Le football Contrairement à Je l'ai senti Même si vous n'êtes pas très gros C'est l'idée Je ne suis pas très gros Voilà ouais mais Le rap n'était pas gros C'est ça Je m'en sens que vous avez De belles années quand même J'ai joué au numéro 11 Ah ouais Donc J'ai fait un peu de WACI Et puis j'ai fait du handball aussi Ah ok Ah d'accord Ce doigt là C'est le gardien d'handball C'est le ballon d'handball Mais Non je pense que C'est un événement Extrêmement important Et vous voyez vous Tout part du PDC hier En 84 On a fait On a organisé La Coupe d'Afrique C'est ça Et on a mis une politique On a mis une politique En 82 Le président a mis Deux mamelles Deux piliers La Coupe d'Abidjan Et l'Africa Sport L'Africa était dirigée Par son beau-frère Et la Coupe d'Abidjan A produit plein Des internationaux Etc Sont venus alimenter Ce que nous déplorons Aujourd'hui C'est que Cet espace De promotion De compétition De notre football Local Qui va sortir Des gens pour aller Je pense que là Il y a du travail à faire Il y a du travail à faire Maintenant L'organisation J'ai vu que le Premier ministre Partait en France Pour aller faire des choses Moi je pense Il faut promouvoir Les compétences Nationaux Merci Il y en a beaucoup Les champions nationaux Quand on regarde bien Il y a des cadres Ivoiriens Qui sont capables Du point de vue logistique C'est ça Du point de vue informatique Du point de vue Des formations Qui peuvent faire Et c'est ça Mais M. Bredoumi Le COCAN C'est constitué uniquement Du cadre ivoirien Le comité d'organisation De la CAC Oui mais quand on va où Vous parlez des prestataires En fait On va où Est-ce qu'on est obligé D'aller Où on est parti Pour le faire Je n'ai pas dit Où est-ce qu'on est obligé On dit pour voir Un demi-la-biet Ah ça c'est pour aller Chez des prestataires Ok Ok d'accord Non là je comprends Je comprends Honorable Sounay Ravadoumi Merci d'avoir été Sur notre plateau On a été très très heureux On est passionnant Vous ne parlez pas tous ensemble Vous direz Même si Même si Même si Je ne suis pas au gros Ça fait que c'est le bon humeur Ceux qui méritent le respect Il faut que nous-mêmes On leur donne ce respect Merci Et je vous ai dit Que moi j'ai un certain nombre De principes Qui me sont dictés Par mon éducation Et par mon chef Le président de Konambédi Et donc on va le respecter Que les autres ne le respectent Il y a 17 ans Comme tout le monde maintenant On va au JT Merci d'avoir été en notre compagnie On marque une courte pause JT Et au retour de JT Nous serons en compagnie De notre prochain invité Et bien avec lui On parlera de Maracan A tout de suite Nous sommes de retour Sur le plateau du Grand Talk Pour la dernière partie De notre rendez-vous En compagnie d'Elizé Bouloube De Madame Médine Bourbleux De Monsieur Alain Toussaint Les amis On va évoquer rapidement Enfin Juste là Comme ça Celui qui n'est pas le from Sort C'est une menace C'est quoi Voilà Très bien Demain Nous serons le 1er mars C'est vrai ou pas ? Oui Le 1er mars Très très bien Et qu'est-ce qu'il y a Le 1er mars ? L'entrée en vigueur Du permis à point Dans Côte d'Ivoire Ça ne fait pas que d'azéro Ça je pense Pas du tout Ça grogne Aujourd'hui Pour évoquer une question J'étais dans Dans un transport en commun C'est comme ça qu'on dit ? Exactement Et justement Le chauffeur du véhicule Évoquait Donc je lui posais la question Qu'est-ce qu'il pense De l'entrée en vigueur De ce permis à point Il m'a dit En soi Ça ne lui posait pas de problème Mais c'est plutôt Les sanctions Qui lui posaient de problème En l'occurrence Par exemple Le retrait Du permis de conduire Dans certains cas Pour 2 ans Qu'est-ce que ces personnes Feraient pendant 2 ans ? Non mais C'est comme Non C'est comme Je peux caricaturer C'est pas la même chose Mais c'est un peu la même chose On te dit Non par exemple Tu ne dois pas voler Et puis tu voles On te dit Tu es en prison Pour 12 mois Tu dis Qu'est-ce que tu aurais dû faire Pendant les 12 mois On aurait pu te laisser On aurait pu le verbaliser Par exemple différemment C'est possible Mais c'est pourquoi Justement on communique C'est une infraction Donc quand tu roules C'est en connaissance De cause que tu roules Tu sais que si tu n'as pas Bien conduit Voici les sanctions Auxquelles tu t'exposes C'est ça Donc en réalité Ça devrait être dissuasif Voilà Donc en réalité C'est à nous De prendre nos dispositions Nous tous qui parlons ici On est menacés On a 12 mots seulement Oui parce qu'en même temps Ça prend en compte La façon de conduire L'état du véhicule Oui Et c'est de ça qu'on parle Souvent sur ce plateau On parle de l'état De certains véhicules Qui sont dans la circulation Et qui sont censés avoir Une visite technique Qui a été validée Mais lorsqu'on regarde Même l'état du véhicule On se pose des questions Et je pense même Le policier même Qui voit le véhicule passer Et qui contrôle Et qui voit que tout est en règle Il se dit Mais comment Ce véhicule peut circuler Comment est-ce possible Est-ce que vous vous rendez compte Par exemple Je ne sais pas Je n'ai pas les stats Vous regarderez sur vos fiches Si vous les avez On dit souvent Au défaut le pignotant Vous pouvez perdre un point ou deux Mais imaginez Vous n'avez pas de pignotant Moi je suis derrière vous Et je ne sais pas Dans quelle direction Vous tournez plus que mon Et moi je m'engage sur la gauche Et vous tournez plus que mon Qu'est-ce qu'il se passe ? On fait un accident Mais c'est de votre faute Ce que j'ai entendu C'est que défaut De feu de signalisation Vous pouvez par exemple Être verbalisé Pour avoir une amende Ce n'est pas forcément Un point à retirer Si votre permis C'est ça Non mais je pense Ce sont des mesures Qui sont assez claires Et qui visent justement A discipliner Tous les conducteurs Au volant de leur véhicule Parce qu'il y en a Franchement Qui prennent la route Pour leur jardin personnel On va tous faire attention On sera tous Peut-être un peu stressés De perdre nos points Pour peut-être Certaines infractions Mais c'est clair Que j'espère en tout cas Que dès le 1er mars Et les jours qui vont suivre On va sentir peut-être Un changement Au niveau du comportement De nous automobilistes Sur les routes Il faut juste noter Que toute réforme Tout changement Est toujours Pardon Ça veut dire que ça Ça fait toujours peur Sur les réformes Qui n'ont jamais existé Quand on veut les mettre En pratique Les gens sont craintifs Mais il faut ça En personne On ne vit pas en autarcie On vit dans un monde Qui se développe Et puis nous-mêmes Pour notre sécurité Il y a des mesures Qu'il faut prendre Parce que les uns et les autres Voient leurs intérêts personnels Mais aujourd'hui Quand on donne les statistiques Des personnes qui meurent sur nos routes Pas mégades Parce qu'on ne respecte pas Le code de la route C'est grave Donc à un moment Soit on décide De préserver la vie De nos passagers Contre nos points apparemment Ou bien on décide De préserver nos points Et puis bon On fait ce qu'il y a à faire Donc vraiment Il faut qu'à ce niveau-là On soit De préserver sa propre vie Déjà Préserver sa propre vie Donc je pense que vraiment Il faut qu'à ce niveau-là C'est vrai que c'est difficile Et ça il faut rassurer Les transporteurs Ils ne sont pas les seuls exposés Les 12 points-là Nous tous on a reçu Sur notre téléphone ici On a 12 points Donc nous tous on est exposés Et un point Un point sur lequel aussi Je voudrais revenir Moi j'avais cette préoccupation C'est-à-dire que Par exemple Moi j'ai un chauffeur Donc j'ai bien demandé Qu'est-ce qui va se passer Si mon chauffeur Fait à une infraction Ou il accumule des infractions Évidemment que Le véhicule N'est pas lié Au permis Donc du chauffeur Donc s'il fait des infractions C'est moi qui vais recevoir Ces infractions Sous la plateforme Mais il y a une solution Il y a une solution Qui a mis en place Donc Lucien Tissot Je crois Le directeur du transport Terrestre L'a expliqué la dernière fois Ici Il a dit effectivement Que c'est prévu Parce qu'ils savent Effectivement Que ce n'est pas tout le monde Forcément qui est au volant De sa propre voiture Que Puisque l'immatriculation Correspond à toi Ta carte grise Et tout ça Donc c'est toi Qui vas recevoir Maintenant c'est au propriétaire Là De se rendre Voilà Au centre de gestion Avec Avec la personne Vous allez vous dire Non c'est pas moi C'est elle qui était au volant Et même il existe Une plateforme Qui va être mise en place Aussi pour les propriétaires De véhicules Donc de flottes De location De location Ou les transporteurs Donc qui ont énormément De véhicules De pouvoir Sur cette plateforme là Identifier Pour chacun des véhicules Le chauffeur Donc qui est associé Le permis Qui est associé En fait à ce véhicule Maintenant on espère Qu'on ne va pas non plus Voir naître Une forme de trafic Que la personne Qui effectivement Est au volant De sa voiture Qui risque de perdre des points Aille s'arranger Avec un copain Qui pourrait lui prêter Deux points En disant C'est lui qui était au volant Donc je pense que les fraudeurs Ont cette capacité A se réinventer Donc il faudra Quand même un peu De Mais c'est surtout Ce que Ce par quoi C'est commencé Ça a commencé pardon C'est à dire La sensibilisation A la responsabilité C'est ça C'est une question De responsabilité On va faire attention Bon on fait attention Ça commence à partir de demain Oui demain 1er mars Je vais encore citer Un chauffeur de transport Quand même Il m'a dit Oualaï Tel que ça se présente À l'aller Au retour Il est sûr Qu'il y en a Qui vont déjà faire Dans la même journée Non mais après On parle de ça Mais il y a Les villes de l'intérieur Il y a des moments aussi La vidéo surveillance A besoin d'être en appui Bon après On va regarder le système Se mettre en place Tranquillement Tant que c'est pour que La vie des Ivoiriens S'il y a moins d'accidents S'il y a moins d'accidents Eh bien On dira Amnulla Voilà Tant mieux Nous a rejoints Sur le plateau du Grand Talk Monsieur Bleu Charlemagne Bonsoir Bonsoir Vous êtes président Exemple la fédération ivoirienne De maracana Et sport associé C'est comme ça Et discipline associée C'est ça Bonsoir Comment allez-vous ? Comment se porte le maracana En Côte d'Ivoire ? Là on a entendu parler de football Il y a le tchin tchin Et il y a le maracana C'est quoi la différence entre Bon vous allez me dire Je fais juste un peu de pédagogie Quand on parle de maracana Qu'est-ce que c'est ? Ben le maracana C'est un dérivé du football Très bien Qui se joue à 6 contre 6 Sans gardien de but La différence fondamentale C'est que nous On joue sur un terrain similaire Aux dimensions similaires A celles du handball A 6 contre 6 Sans gardien de but Très très bien Comment se porte la fédération ivoirienne De maracana Et disciplines associées ? Elle se débrouille Elle se débrouille ? Elle se débrouille Clairement vous rencontrez des difficultés aussi ? Oui naturellement Est-ce que vous avez des stades Vous avez des terrains Où on pratique ? Est-ce qu'il y a un championnat De maracana en Côte d'Ivoire ? Oui bien entendu Un championnat Qui a sa 13ème édition cette année Donc qui a démarré depuis 2010 Depuis que Le 6 janvier 2010 Il a plu à l'état ivoirien De nous accorder Un agrément fédéral Parce que nous étions initialement À la FIF Le maracana est né Sur le campus de Kokodi En 70 Et maracana pourquoi ? Parce qu'à l'époque Les étudiants Qui étaient excellents Bénéficiaient d'une bourse d'études Du chef de l'état Donc le père fondateur Qui allait À des destinations De choix Si vous êtes meilleur Parmi les Ça dépendait des filières Si vous êtes parmi les 5 ou 3 meilleurs Vous envoyez en vacances Où vous voulez 45 jours Et donc à l'époque Donc nos dévenciers Qui ont bénéficié de cela Qui étaient des friands de football On décidait d'aller à Rio de Janeiro Donc découvrir Le mythique style du maracana Où se pratiquait le football avec les Garincha Pé à son âme Pélé Didi Vava Etc Qui ont donc à l'époque bercer notre enfance et au retour donc de là-bas, ils ont invité ceux qui n'ont pas eu la chance d'être de cette aventure il y a eu trois aventures comme ça ceux qui n'ont pas eu la chance d'être de ces aventures à les rejoindre au terrain de handball qui est actuellement devant le bâtiment K du campus pour dire les gars venez au Maracana et donc naturellement c'était prisé par les étudiants parce qu'à l'époque vous savez on se cachait de nos parents pour jouer au ballon et donc vous ne pouvez pas atteindre le football classique à 11 contre 11 avant de vous adonner à votre passion et donc à 4 contre 4 déjà, un match de Maracana est valable donc on allait jusqu'à 6 maximum et personne ne voulait se laisser compter puisque à l'époque le Brésil n'a d'ailleurs jamais bénéficié de grands gardiens, donc à qui s'identifier en allant être gardien de but ? Il y avait Gilba aussi à l'époque, c'est une exception c'est vraiment exceptionnel Celui qui était gardien en général, c'était le gros Voilà ! Et donc naturellement, tout le monde voulait jouer techniquement et puis c'est parti quand on est sortis donc nos aînés sont sortis du campus ils ont été affectés à l'intérieur du pays et ils ont exporté cela dans toutes les régions Maracana, affaires d'étudiants, affaires de cadres vous allez aujourd'hui, ça devient maintenant une affaire de tous les jeunes C'est une spécificité ivoirienne ? Une spécificité ivoirienne Qu'on ne trouve pas ailleurs mais qui a été déployé ailleurs Maintenant, ça a été déployé ailleurs nous sommes aujourd'hui dans 73 pays parce qu'à l'époque, quand nous avions eu l'agrément fédéral il nous est venu à l'idée d'associer tous nos frères qui étaient sur le campus ici qui sont allés dans la sous-région parce que le campus de Cocody, l'université de Côte d'Ivoire était à l'époque Les Dorado, le président de la République à l'époque accordait des bourses à un d'étudiants à tous les ressortissants de la sous-région notamment ceux de conseil de l'entente par lesquels nous avons commencé la vulgarisation en Afrique de cette discipline en 2012 avec la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations Il vous a fait un bisou à M. Brédoumi Après tout ce que je voudrais dire C'est la bienfaire du régime M. Brédoumi, notre précédent invité Ah bon, d'accord Et donc aujourd'hui nous sommes à notre neuvième édition de Coupe d'Afrique et nous préparons donc la première édition de la Coupe du Monde en 2024 en Côte d'Ivoire M. Bleu Alors j'ai une question directe Aujourd'hui vous êtes à la 13ème édition du championnat Oui Très très bien 13 éditions après Là par exemple je fais une question vraiment vicieuse Il y a le tientient avec tous les succès qu'on a Bon tout le monde ne sait pas Est-ce que vous êtes un peu jaloux ? Non mais pourquoi ? Le tientient est un concept Ce n'est pas une discipline sportive c'est un concept d'une discipline sportive C'est comme au football vous pouvez trouver aujourd'hui le foot à 7 que l'autre, comment il s'appelle, Piqué Gérard Piqué vient d'inventer Il a fait un tournoi Il y a une ligue de foot à 7 aujourd'hui en Espagne Donc c'est un concept Le tientient Nous sommes tous ivoiriens Nous savons que le tientient ça veut dire malinquer pour ciel et que nous tous nous avons fait le tientient au football d'abord, grand poteau et puis le tientient au petit poteau Donc il n'y a aucune Bien au contraire Je dis pour réussir dans la vie C'est simple Quand vous vous intéressez à un secteur d'activité il faut en prendre tous les contours réglementaires A l'époque donc Je sais que vous faites référence à notre réaction quand il a annoncé Mais il n'avait pris aucune attache avec une fédération La loi 2014-806 de décembre 2014 nous autorise à donner aujourd'hui en tant que responsable de fédération en toute responsabilité de donner Un cutus Un cutus Mais comment on appelle ça ? Une licence promoteur à tous ceux qui veulent exercer dans ce domaine mais de façon notable Si c'est un tournoi de quartier où la prime reste à un verre la coupe est un verre de une coupe de champagne à l'époque ce qu'on jouait il n'y a pas de problème Mais quand on annonce des choses qui pourraient j'allais dire susciter des envies et un engouement populaire il faut encadrer tout ça par l'aspect technique l'aspect technique d'une fédération C'est ce que nous avions demandé et après vous avez vu que tout est rentré dans l'ordre parce qu'ils se sont identifiés à la fédération soeurs de petits poteaux Voilà Donc c'est tout D'accord Et la chose se passe Ok Commissaire Comme on l'a dit le Marcan a une spécificité ivoirienne Oui Et on a la 9ème Bon disons on vient de passer la 9ème édition de la coupe d'Afrique Oui La Côte d'Ivoire qui est le précurseur de ce sport là Oui A combien de coupe d'Afrique aujourd'hui ? 8 sur 9 Wow On a perdu la première coupe en 2012 à Yamsoukro On a été surpris par le Togo Sur 9 éditions donc au niveau senior sur 9 éditions la Côte d'Ivoire a remporté successivement depuis 2013 après le faux pas de 2012 de 2012 à Yamsoukro a remporté successivement 8 coupes d'Afrique et la dernière c'est au Cameroun en septembre dernier à Yamsoukro Vous faites partie mais on va vous applaudir déjà parce que c'est une belle performance mais vous avez toutes ça toutes ces performances là est-ce que vous avez l'impression d'avoir la reconnaissance liée à ce que vous remportez aujourd'hui ? Oui Je pense honnêtement parce que tout n'est pas numéraire je pense honnêtement là je viens d'être fait commandeur du mérite sportif le 26 janvier dernier et là nous sommes en passe le 9 mars prochain j'ai eu l'accord du ministre ce soir pour que ces éléphants de cette génération là qui sont avec leurs encadres près d'une cinquantaine de personnes vont être décorés le 9 donc au niveau donc pour certains chevaliers et certains officiers je pense que ça la reconnaissance de votre pays c'est d'ailleurs la première chose qui doit intéresser et puis après si on m'avait donné des millions à l'époque et que nous n'avions pas de vision c'était pas dans un projet sportif mais on n'aurait rien fait avec et vous voyez d'autres disciplines dans le monde qui ont assez de moyens mais qui n'ont pas de projection C'est ça Monsieur Bleu vous avez parlé des difficultés au départ que votre fédération rencontre mais la Côte d'Ivoire est quand même précuseur de cette discipline sportive et à des clubs à travers le monde comment se fait-il que malgré cette influence internationale de cette discipline sportive qui a été lancée par la Côte d'Ivoire vous avez quand même des difficultés j'imagine en termes de financement déjà expliquer les difficultés que vous rencontrez et pourquoi malgré cette influence mondiale vous peinez encore Merci madame Madame Bleu aussi Ah ouais ? Ah oui je suis Madame Bleu oui Bon Ça change tout Bon Alors merci donc madame je voudrais vous remercier en le disant c'est bien parce que vous avez senti que nous voulons occulter certaines choses non pas du tout les difficultés que nous rencontrons ne sont pas d'ordre institutionnel parce que déjà en 2009 quand nous avons mis une association anonyme à l'époque pour aller vers le ministère des sports le ministère des sports d'alors d'Aoubert Banzio a crié tout de suite son étonnement mais au motif que la FIF à travers les instructions de la FIF a rejeté notre appartenance à cette fédération à la 18ème commission que nous formions avec le Futsal et le Big Soccer qui sont d'invention extérieure comment expliquer que le Maracana ne soit pas du football ils ont écrit Blanc-sur-Noir que la différence c'est le gardien de but à l'époque nous sommes allés vers le président Jacques Hanoma pour lui dire président ça pourrait être une exception sportive une contribution de l'Afrique de notre continent à l'éclosion du football c'est ça parce que le Maracana vous savez que nous sommes Africains il s'adapte à notre environnement on n'a pas de grands moyens pour faire les grands stades avec 20-25 millions vous contentez toute une population avec un petit terrain qui leur prend du temps sainement et donc c'est vraiment africain à tout point de vue ça pourrait être porté au niveau de la FIFA que NIN ça n'a pas marché nous sommes donc retournés vers le gouvernement pour dire que nous souhaitons être une fédération et trois mois après nous sommes passés fédération donc l'institutionnel ne nous fait pas défaut ce qui nous fait défaut aujourd'hui c'est l'implication vraiment des décideurs dans tout ce qu'on fait regardez comment je suis devenu président de la fédération internationale moi à l'époque donc militaire policier pardon je adresse une demande d'autorisation de candidature à mon à mon ministre de tutelle le feu Ahmed Bakayrou qui tout de suite me donne cela et il me pose la question mais vous dites que c'est un congrès constitutif ça veut dire que c'est une première mais le siège ira où je dis ah monsieur le ministre moi je suis petit policier je ne peux pas engager l'état dans une affaire de siège c'est comme ça qu'en conseil de ministre du 3 juin 2015 il a été pris la décision que je porte les deux candidatures de la Côte d'Ivoire et c'est bien tous les documents sont là l'attestation du conseil du ministre est là je vais assister avec le ministère donc les délégués du ministère des sports on bat campagne on gagne sur les deux fronts la Côte d'Ivoire a le siège nous rentrons en 2015 le ministère des sports fait donc un courrier au ministre des affaires étrangères qui 4 ans après toutes les démarches nous accorde l'accord d'établissement il faut faire le siège puisque il faut construire le siège puisque c'est ce que nous avons promis à l'humanité donc la communauté internationale du Maracanais est-ce que moi je dois croiser les bras avec mon comité directeur pour attendre que mon pays donne le siège je vais voir un architecte avec le comité exécutif va voir un architecte on fait un plan et là vous construisez le siège et nous nous proposons donc nous proposons ce plan architecturale qui vaut entre 5 et 10% de la valeur de l'infrastructure nous nous proposons cela au ministère des sports pour que cela soit bâti sur un espace de 8 hectares et vous construisez le siège nous pas encore nous proposons donc au ministre des sports qui adresse la demande de terrain donc au ministre de la construction le 16 mars 2020 alors je vais vous poser la question parce qu'on a fait une émission alors concernant les sièges qu'est-ce qui se passe finalement ? nous n'avons pas encore le financement est-ce que vous avez le terrain ? nous n'avons pas encore le terrain très bien qu'est-ce qui coince ? bien on attend on attend que certainement moi le 7 octobre dernier j'ai en présence de monsieur le ministre des sports qui nous a conduit donc à la primature à l'occasion donc sur l'instruction du président de la république à l'occasion de l'audience que le président a bien voulu à travers son premier ministre accorder à la délégation qui venait de remporter pour la 8ème fois donc la coupe d'Afrique nous avons remis dans les mains de monsieur le premier ministre le dossier du siège et celui de la coupe du monde je pense que ça y est en étude la coupe du monde c'est pour quand ? septembre 2024 à Abidjan ici ça va être ma dernière question qu'est-ce qui est prévu concernant la fédération l'agenda les échéances futures ? le 11 mars nous commençons notre championnat au palais des sports le samedi 11 mars à 10h et j'en appelle à tous les clubs affiliés et même le mouvement sportif national les adeptes du Maracana il y a 163 clubs engagés cette année en compétition en junior en senior et en super senior les femmes ont 16 clubs dont 6 vont commencer les femmes les communautés les entreprises tous nous allons démarrer le 11 mars au palais des sports les droits à TV vous les vendez à qui ? pour l'instant on n'a pas on n'a pas une télé qui nous verse des droits on a un partenariat avec la RTI qui est encore au plan logistique la RTI ne nous paye pas pour l'instant les droits est-ce qu'ils diffusent ? oui quand il faut quand il faut mais ils reçoivent l'arrêt de vente ils pourraient vous payer c'est une question lui l'accompagne c'est une question oui vous êtes satisfait ou pas ? oui pas trop bon nous on va récupérer ça ne me le dites pas comme ça c'est un peu diplomatique il n'est pas satisfait au sortir de là et bien je vous conduirai et on mènera la discussion d'accord en tout cas on aura l'occasion de vous accompagner c'est ce que nous faisons déjà on vous recevons sur notre plateau et bien le mondial oui en septembre 2024 et je pense que à Bidjan ici la première édition devait se faire au Canada en 2020 à cause de la Covid ça ne s'est pas fait la Côte d'Ivoire était en deuxième position et maintenant on passe en premier et le ministre des Sports depuis donc mai 2022 nous a écrit formellement pour dire que l'État a autorisé cette organisation en septembre 2024 et d'ici là vous aurez votre siège on espère après la Cannes on espère il faut pour ça après la Cannes ah oui absolument puisque la Cannes c'est en janvier 2024 vous allez recevoir le monde entier la Côte va recevoir le monde entier en 2024 il faut que vous ayez un siège nous nous espérons j'espère que le ministre des Sports nous écoute et le premier ministre et pourquoi pas le président de la République qu'il nous aide à avoir cela parce que c'est pas facile on se bat on se bat mais l'énergie d'une petite équipe c'est pas l'énergie de tout un État en tout cas bravo et bien monsieur Charlemagne Bleu merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau en tout cas vous nous avez permis d'apprécier la beauté du Maracana et puis surtout de ce que vous faites de bien encore une fois félicitations on sera là pour vous accompagner ça sera le début d'une longue et belle collaboration avec Live TV d'accord merci beaucoup on n'a pas la rédévance mais on peut le faire on en profite un petit coucou en dos le barbu à la tous vous faites des dédicaces comme ça dans l'émission comme ça comme ça oui comme ça on a été très heureux d'entendre votre compagnie donc on rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du grand tel prenez soin de vous et des autres que Dieu veille sur vous que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire à demain